Ça ne fait pas 8'13 mais en tout cas ça montre qu'il est capable de faire 6'8 mètres ce soir. Il y a un très beau 100 m féminin, assez dense à suivre, avec encore un duel Jamaïque-Etats-Unis. Candice McGrawn, 10 championnes des Etats-Unis sur 200 mètres, alors que l'on découvre les jeunes femmes et notamment au couloir numéro 1, Acha Philippe, 11 secondes 10 cette année, qui a 24 ans, est membre du relais de Grande-Bretagne. Au couloir numéro 2, une ivoirienne Marie-Josée Talou, record personnel à 11'04. Patriote de Muriel Ahuré, réalise une bonne saison cette année Marie-Josée Talou. Et donc au couloir numéro 3, Candice McGrawn, l'américaine, je vous l'ai dit, vice-championne des Etats-Unis sur 200 mètres. Elle fait partie des collectifs. Relais américain, 11 secondes sur la ligne droite. Encore réalisée cette année, aux sélections US à Eugene. Et puis la vétérane, Sharon Simpson, plusieurs fois membre des relais, 4x100 jamaïcain, championne olympique, championne du monde. Record personnel à 10'82, même si ce record remonte à pas mal de temps. Elle a quand même couru 10'95 cette année et elle était sélectionnée jamaïcaine pour les championnats du monde. Sharon Simpson. Rosangela Santos, la brésilienne, record personnel à 11'04, elle aussi réalisée en 2015. 24 ans pour cette jeune femme, les relais brésiliens qui n'ont pas forcément confirmé tout le travail qu'ils ont investi. Alors que Simone Faisy, la jamaïcaine, qui a couru 11'10 cette année, a un record personnel en 10'95. Elle sera au couloir numéro 6 et les deux dernières athlètes de cette course sont Semoyaket, de Trinité et Tobago. Record personnel à 11 secondes pile, elle a couru 11'13 cette année. Et enfin, la dernière concurrente sera au couloir numéro 8. Il s'agit de la slovene Maya Mialinichek. Record personnel à 11'34. A priori, ça devrait se jouer entre le 3 et le 4, Renaud. Candice McGrawne chez Ron Simpson. Oui, peut-être Candice McGrawne, mais je ne sais pas du tout dans quelle forme elle est. Mais c'est quand même une athlète qui a gagné le 200 mètres de Monaco. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Dans un couloir intérieur, au couloir 1 si ma mémoire est bonne. Un peu comme Tori Bowie l'avait fait l'an passé à Eugene. C'est une des révélations du sprint féminin cette saison. Mais pour ma part, je ne la connais plus sur le 200 mètres. Donc à suivre sur 100 mètres, pourquoi pas. Elle est un peu restée dans les starts. McGrawne, c'est Talou Ivoirienne qui est très très bien partie au couloir. Numéro 2, McGrawne qui allonge sa foulée maintenant, qui essaye de revenir. Talou, McGrawne, McGrawne pour la victoire. Candice McGrawne, 11 secondes, 10, va rattraper le dragster ivoirien. C'est effectivement une coureuse de 200 mètres. Vous avez vu qu'elle a construit sa victoire sur les 30 derniers mètres. Ce n'est pas du tout une partante, Candice McGrawne. Mais belle victoire sur 100 mètres parce qu'elle est supérieure, parce que c'est elle la plus forte. Et que même sur un 100 mètres, ce qu'on appelle la vitesse maximale, a priori, peut compenser des petits problèmes sur le départ et la mise en action. C'est un peu plus compliqué pour le 60 mètres en salle. Mais sur un 100 mètres, on voit que Candice McGrawne, voilà, a fait des toutes petites foulées sur son départ. Et avec ses grandes jambes, elle a du mal à se lancer. Par contre, quand elle est lancée à pleine cadence, on voit qu'elle a beaucoup de fréquence et surtout une amplitude de foulée qui est intéressante, qui lui permet de revenir à hauteur de Marie-Josée Tallou, ici, à ce moment-là. Et ensuite, là, Marie-Josée Tallou, elle, qui pêche parce qu'elle fait des foulées très très longues, mais il lui manque la fréquence que possède Candice McGrawne à ses côtés. Voilà. Solide McGrawne, très très solide. Sur la fin de course, on voit un buste très très costaud, des abdos qui permettent de maintenir le bassin en rétroversion et limiter la dégradation du cycle de jambes, ce que connaissent souvent, malheureusement, beaucoup d'athlètes, c'est-à-dire que le bassin passe en antéversion et ça dégrade le cycle de jambes, ça fait passer l'athlète en cycle arrière avec un pied qui bute au sol. Là, ce n'est pas son cas. Elle conserve une très très bonne tonicité abdominale du début à la fin de la course. Ça permet de maintenir le bassin correctement pour limiter cette dégradation du placement et de la technique.